On est addictise, on est une quarantaine de personnes et on a deux activités. On fait nos propres jeux et on fait des jeux pour les marques. Sur nos propres jeux, on a 40 millions de joueurs, dont Paf le Chien. Enfin, Paf le Chien est une de nos propriétés. Et nous, notre modèle économique, c'est 60% des revenus sont liés aux transactions au sein de nos contenus. Et 40% en gros sont liés à la publicité qui va être diffusée au sein des contenus, que ce soit sur Facebook, sur mobile. On travaille de cette façon-là. On a besoin d'avoir du volume. Donc, le freemium, c'est la dénomination de ce levier-là. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de volume pour ensuite en extraire des acheteurs qui vont acheter des choses au sein du contenu. Voilà. Écoutez, moi, je ne génère pas directement des revenus sur mobile. Il y a des gens chez Google qui font ça, bien entendu, sur le moteur de recherche ou sur des sites éditoriaux tels que YouTube. Dans mon organisation chez Google, qui est celle des partenariats, on aide les éditeurs qui sont nos partenaires à générer des revenus. Donc, on leur fournit plusieurs types de solutions. Des solutions qu'on appelle « date servings », ce sont des solutions qui vont leur permettre de gérer leur inventaire. Donc, combien est-ce que, dans le cas d'un mobile, par exemple, ils ont de bannières disponibles d'interstitielles ? Comment est-ce qu'ils vont prévoir ? Comment est-ce qu'ils vont faire le suivi de leurs revenus ? Et la deuxième chose, ce sont les solutions de monétisation. Donc, c'est de leur mettre à disposition une source de demande, c'est-à-dire tous les annonceurs, via différents canaux, notamment un canal qui est celui d'AdWords, qui vont vouloir annoncer sur les sites de nos partenaires à nous. Donc, c'est de leur permettre à ces partenaires-là d'héberger ces publicités-là et donc de générer des revenus publicitaires. Nous, l'objectif, c'est que quelqu'un qui vient gratuitement sur notre jeu se mette à un moment à dépenser. Donc, pour ça, on doit le déclencher via de la frustration qui va être positive, mais il faut vraiment pouvoir lui donner envie à un moment de passer l'étape et de se dire « ça vaut le coup que j'achète tel ou tel accessoire, par exemple, ou que je rachète des vies dans mon jeu ». Donc, on va utiliser plusieurs choses pour pouvoir le déclencher. Ça va être lui créer une émotion, ça va être créer aussi de la rétention au sein du jeu pour faire en sorte qu'il soit exposé le plus souvent possible à nos offres. La viralité, pour qu'il puisse amener aussi ses amis à rejoindre le contenu, travailler l'engagement, combien de parties il va faire, etc. Donc, on va travailler sur toutes ces composantes-là, en traitant notamment les données qu'on va recevoir du jeu. Le traitement de données est quelque chose de vraiment super important pour la performance du jeu. Et donc, en travaillant tous ces points-là, on arrive à générer plus de transactions. Moi, je m'occupe vraiment de la monétisation publicitaire, donc pas du in-appurchase ni du téléchargement d'applications. Je rebondirai sur ce qu'a dit Alexis en prenant un exemple concret. Pour un utilisateur auquel on a fourni l'application de manière gratuite, puisque c'est maintenant la majeure partie des cas, et qu'on essaye de convertir via du in-appurchase, si à un moment donné, on se rend compte que malgré toutes les incentives, les frustrations positives, il n'est pas disposé à investir ou acheter quoi que ce soit, il y a toujours la nécessité de le monétiser. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de manière indirecte avec la publicité. Donc ça, c'est le constat, le business case. C'est d'ailleurs de se dire, la publicité est un bon complément finalement au in-appurchase. Là, on ne peut pas faire du in-appurchase. Il y a tout lieu de faire de la publicité, ce que se font des éditeurs tels que Addictives. En termes de formats eux-mêmes, si tu veux parler des formats publicitaires, il y a les formats qui prévalent pour le moment, qui sont des formats très standardisés, qui sont bien entendu les bannières et les interstitielles. L'objectif ou la logique de ces formats-là pour les annonceurs, c'est souvent de chercher de la performance. Donc typiquement, un annonceur qui est un éditeur d'application, il va chercher du download et la bannière se prête tout à fait dans deux choses. Et on voit maintenant l'émergence de formats qui sont des formats un peu plus sophistiqués, je dirais, rich format de la vidéo, mais qui sous-tendent une logique différente, qui est souvent une logique plus de branding, où on ne cherche pas forcément un ROI média, où on cherche plutôt à créer et à faire passer un message publicitaire. Et là, ce sont souvent des annonceurs plus traditionnels qui cherchent à créer un message autour de leur marque. Ces formats, c'est la vidéo et c'est du rich média. Pour nous, oui, c'est quelque chose d'aujourd'hui. On a vu quand même nos revenus, notre audience se décupler depuis qu'il y a eu le mobile. On est né sur Facebook. Notre stratégie initiale, nous, c'est de construire des communautés autour d'une marque qu'on va travailler. On va y tirer un contenu, faire en sorte qu'il soit performant. Et quand on estime que le contenu est suffisamment performant, on va pivoter sur mobile en lançant des jeux, que ce soit sur Apple, sur Google Play, mais aussi sur Windows Phone, sous Amazon ou d'autres OS qui peuvent exister. Donc, le mobile aujourd'hui, ça permet concrètement, tout le monde utilise un mobile. Donc, on va là où est le public. Donc, on va chercher à adresser un maximum de joueurs potentiels en étant présent sur le device mobile qui est aujourd'hui, à ma connaissance, ce qu'il y a de plus répandu et aux quatre coins du monde. Ce qui est aussi quelque chose d'assez fort. Il y a des pays où il y a moins de desktop que de mobile et ça a quand même son importance aussi. Donc, on va vraiment pouvoir toucher tout le monde avec nos contenus grâce au mobile. Donc, aujourd'hui, oui, Ultimate Device. Moi, je suis d'accord avec Alexis. Je pense que c'est le device prépondérant aujourd'hui. Néanmoins, on parle de Smartwatch, on parle de Google Glass et je peux m'imaginer que dans certaines années, on pourra tout à fait jouer à part le chien avec des classes, que ce soit des classes de Google ou autre chose. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Effectivement, il y a encore des limites technologiques. Il faut que le marché se développe. Mais je pense que ces devices-là, les wearable devices, apportent quelque chose de plus par rapport au mobile sans avoir de régression parce qu'on garde tout l'aspect connectivité. On conserve également l'aspect mobilité qui est le principal atout du mobile par rapport à du web classique. Et en plus de ça, on agrège d'autres types d'informations sur l'utilisateur, des informations sensorielles avec des capteurs qui permettraient, et je pense que ce sera applicable dans le cadre d'un jeu, d'enrichir encore une fois l'expérience utilisateur et pour ce qui me concerne moi également, d'enrichir l'expérience publicitaire. Donc je vois venir des perspectives intéressantes pour toi et pour moi. Merci. 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 Merci.